Mais ma chère Valentine, vous êtes bien matinale. Oh, M. Gédéon, oui, parce que je suis un petit peu tracassée, mais Pablo m'a rassurée. Et puis, j'avais hâte de vous retrouver. Vous m'avez intriguée hier avec vos exercices assez particuliers dont vous nous avez parlé pour le prochain cours. Oui, justement. Pour ces exercices, j'ai retrouvé dans le grenier de mes aïeux une lettre, une lettre en particulier, qui parle des désagréments, des dégâts causés par la guerre. Et ce sera justement le sujet du semestre prochain. Voici cette lettre, je vous la lis. Mais qui a soulagé sa peine ? Porter son bois, porter le tzot ? Offer une charpe de laine. Le jour de la foire aux cheveux. Et qui a pris soin de son âme ? Et l'a bercé dedans son lit ? Qu'il a traité comme une femme ? Au moins une fois, sa vie. Le poids que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid, le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer. A l'heure laissée aux domestiques, elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu, moi qui s'écoudre, signer mon nom et puis compter ? L'homme à sa taille sur la route, passer son bras la promenait. L'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis, vaille que vaille, mourir quatre ans dans les tranchées. Et l'on raconte les batailles dans le salon après le thé. Les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre, la guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver sous la charpente, dans son liquage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fibre est très forte pour que s'efface, ce que le curé m'a appris là. La honte, la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui la cachait. Et le soldat, le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a cinquante ans, c'était en France, dans un village de l'Allier, on n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancée. Le deuil, le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a portée. Elle, la vie, la fille qui a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidée. Cette histoire est terrible, la vie de cette femme a été une grande souffrance. C'est le bon Dieu qui l'a видели, la vie de cette femme a été une grande souffrance. Depuis la slope, des unconsciouses oEstes-분esur recommends pour vous wir ignored. Applaudissements.